Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je vous présente aujourd'hui le deuxième accord Toltec. Il faut avoir le cœur bien accroché et les pieds bien ancrés au sol parce que c'est en général l'un des accords les plus difficiles à tenir. Je vous le rappelle, les accords Toltec sont des règles de vie, de savoir vivre, à suivre pour pouvoir être plus heureux et aussi, vous allez le voir dans cette vidéo, mieux communiquer avec les autres. Il existe en tout 5 accords Toltec. Vous avez l'explication du tout premier accord quelque part ici, que votre parole soit impeccable. Et aujourd'hui, on va voir ensemble l'accord numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors oui, je sais, c'est difficile de faire taire son ego. Imaginez par exemple que vous rentrez à la maison après une longue journée de travail et que votre conjoint fasse à moitié la tête ou encore qu'il paraisse distant ou que son comportement ne soit pas ultra amical et convivial quand vous rentrez. La première chose que la majorité des gens vont se dire et c'est complètement normal, ils vont se poser la question mais je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a contre moi ? C'est super humain ! Donc, vous allez faire quoi ? Vous allez sans le vouloir lui envoyer de l'animiosité et vous allez le confronter et le juger sur son comportement alors qu'en fait, vous n'êtes encore rien dit. Vous n'avez même pas commencé à communiquer. Donc, vous rentrez, vous êtes peut-être de bonne humeur, vous arrivez, vous voyez votre conjoint qui vous fait moitié la gueule ou qui ne vous accueille pas comme vous, vous auriez envie qu'il vous accueille. Vous allez aller à la confrontation parce que vous allez chercher une justification à son comportement par rapport à vous en pensant qu'il y a quelque chose qu'il vous reproche ou qu'elle vous reproche. Or, et là, dans ces cas-là, on n'y pense pas, avez-vous pensé qu'il vient peut-être de se disputer avec quelqu'un, de se cogner le pied dans la table, d'apprendre une mauvaise nouvelle ou toute autre chose qui ne vous concerne pas du tout ? où vous n'avez rien à voir dans l'histoire, où vous n'avez aucun rapport avec le schmilblick. Vous n'êtes pas le centre du monde. Donc, il peut s'être passé tout et n'importe quoi qui n'a rien à voir avec vous personnellement et qui a engendré une émotion chez lui ou chez elle qui justifie ce comportement-là. Autre exemple, il y a même des cas où la personne, votre conjoint, un ami, un parent, de la famille, peu importe, la personne va vous faire des reproches, verbalement. Bon, si elle a entendu l'accord numéro 1 et qu'elle l'applique, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais il est possible que cette personne ne connaisse pas ou n'applique pas les accords toltac et qu'elle vous fasse des reproches à vous directement. C'est-à-dire, vous pouvez être en engueulade, du jugement, des reproches, des disputes. Mais là, peut-être que cette personne, ce qu'elle est en train de vous reprocher, ce qu'elle est en train de vous balancer dans la tête, possiblement, en fait, elle ne s'adresse pas à vous. Non. Alors, je sais. Il faut un petit peu, pareil, mettre un peu l'ego de côté et puis un petit peu prendre du recul par rapport à cette situation, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, il y a deux cas de figure. Elle peut s'adresser à elle-même, en fait. Oui, oui, se faire des reproches à elle-même, on le verra. Voir à nouveau le premier accord toltac qui est le plus important, c'est la base de tout. Et également, la vidéo sur l'effet miroir qui va bientôt être disponible parce que vous me l'avez demandé. Deuxième cas, en fait, pareil, elle fait des reproches à vous et des jugements par rapport à vous, mais en fait, elle s'adresse en vrai à quelqu'un d'autre. Et elle ne le fait pas parce que peut-être qu'elle n'a pas eu l'occasion de le faire ou alors qu'elle n'a pas eu le courage de le faire à cette personne-là et qu'elle préfère se défouler sur vous. Il y a des gens qui font ça. Et en fait, vous n'avez rien à voir dans l'histoire. C'est juste que vous passiez par là et puis c'est vous qui prenez à la place de quelqu'un d'autre. Donc, retenez quelque chose de très très important. Vous n'êtes absolument pas responsable de ce que les autres disent ou font. Même vos proches et même dans le cas où c'est bien à vous qu'ils s'adressent. En effet, chacun voit le monde avec ses propres lunettes. Vous avez une vision rose, votre voisine une vision orange, votre voisin une vision verte. Même si vous regardez le même paysage, vous ne voyez pas la même chose. On ne peut pas prendre la responsabilité de la parole des autres. Si ça peut vous aider et que vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, prenez du recul et quoi que les gens pensent, disent ou font, c'est leur réalité à eux et cela ne doit pas atteindre votre vérité à vous. Prenez vraiment du recul face à ces situations. Utilisez le premier accord Toltec pour faciliter la discussion ou la communication si jamais ce cas-là devait se présenter à vous et vous allez voir quelque chose de très intéressant. C'est que vous allez être immunisés contre plein de souffrances et de problèmes inutiles. En particulier, j'ai envie de vous dire, spoiler, contre les pervers narcissiques qui peuvent être des hommes mais qui aussi peuvent être des femmes. Ça aussi, je le dis parce qu'on ne le dit pas assez. Et qui vont toujours essayer de remettre une petite couche pour essayer de vous enfoncer encore un petit peu plus la tête, pour se remettre eux-mêmes en tant que victime et vous en tant que bourreau par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'ils verront que ça ne fonctionne plus parce que vous allez arrêter de prendre ce qu'ils disent personnellement, alors votre comportement va changer et eux, ils arrêteront. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à gérer ce type de situation, si vous utilisez ce deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, ne le prenez pas personnellement. Je sais que ça peut être difficile dans un premier temps, c'est comme tout. Il faut faire plusieurs essais et il faut être habitué à cet exercice pour pouvoir l'assumer complètement. Mais je peux vous dire que ça vous change la vie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous mets dans les commentaires le lien vers les livres de Don Miguel Ruiz sur les accords Toltec. Si vous ne les avez pas encore lus, je vous les conseille. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'accord Toltec numéro 3 et en attendant à vendredi pour notre prochaine émission en direct. Bye bye !